Ce vendredi 2 juin, le tournoi de Roland-Garros s'est poursuivi. Pour l'occasion, plusieurs célébrités de différents univers étaient présentes en tribune pour assister à la compétition. Depuis le 22 mai dernier, la compétition Roland-Garros a débuté à Paris. Pendant deux semaines, les plus grands sportifs du monde entier vont s'affronter sur terre battus dans ce célèbre tournoi du Grand Chalème. Un événement très prisé par les fans de tennis, mais aussi par les stars du cinéma, de la télévision, de la chanson, de l'humour ou encore du football. Et comme, en plus, le beau temps est au rendez-vous depuis le début de la compétition, c'est un défilé de célébrités qui se déroule à Roland-Garros. Deux grands journalistes et une immense star du foot dans les tribunes de Roland-Garros ce vendredi 2 juin n'a donc pas fait exception. Plusieurs stars étaient présentes pour assister au match de la sixième journée. C'était notamment le cas de plusieurs journalistes du petit écran. Julien Arnaud, Anne-Sophie Lapix et Nathalie Renou ont quitté les plateaux télé pour passer du bon temps à Roland-Garros, tout comme Gilles Boulot et Caroline Roux. Dans les tribunes, les humoristes Jarry et Claudia Tagbo étaient également présents, tout comme une star du Paris Saint-Germain, Marco Verratti venu avec sa femme, le mannequin Jessica Eddy Verratti. Un moment de détente pour le milieu de terrain du PSG à la veille de la célébration du onzième titre du club parisien qui aura lieu ce soir sur la pelouse du Parc des Princes. Du beau monde à Roland-Garros et du côté du monde de la chanson, le tournoi de tennis attire également. Dans les tribunes de Roland-Garros ce vendredi 2 juin se trouvait donc la chanteuse brésilienne Bianca Costa, Emma Peters ou encore Suzanne. Le mannequin Audrey Marnet et les acteurs Michael Habitboul, Samir Boitard ou encore César Choura qui ont aussi tenu à assister au sixième jour de la compétition, qui a notamment vu Novak Djokovic affronter et battre Alejandro Davidovich Fokina. Sébastien Hoffner, lui, a gagné face à Fabio Fonini, tandis qu'Anneudret Roublev a été battu par Lorenzo Senegov après un match de 3h42. Du côté du tableau féminin, Arina Sabalenka a gagné face à Camilla Rakimova. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Hienne de la chanson... Sous-titrage ST' 501